Soyons responsables, rejetons les demandes de Bayer-Monsanto, Corteva ou Limagrin, refusons la dérégulation irréversible des OGM. Le choix politique que nous devons faire est clair. Les profits brevetés de quelques-uns ou l'intérêt général, la confiance naïve dans le pouvoir supposé d'une technologie ou la garantie de notre souveraineté alimentaire et de l'indépendance des paysannes et des paysans, l'explosion des prix des semences ou la protection de nos agriculteurs et de nos agricultrices. La Cour de justice de l'Union européenne l'a pourtant rappelé. Des organismes génétiquement modifiés sont des organismes génétiquement modifiés. N'en déplaise aux vendeurs d'illusions qui espèrent ainsi tirer de larges profits au détriment des paysans et des consommateurs. On nous dit même que les OGM pourraient être bio, contre l'avis des paysans bio. La législation sur les OGM se suffit en réalité à elle-même. Études scientifiques, traçabilité, possibilité de choisir pourquoi aujourd'hui lui porter atteinte. Les Européens ont pourtant exprimé à de maintes reprises qu'ils voulaient pouvoir choisir des aliments sans OGM. Les agriculteurs eux-mêmes souhaitent pouvoir choisir leurs semences, mais la majorité de ce Parlement préfère aujourd'hui leur imposer l'opacité, des prix qui explosent et en bout de course un système qui les étrangle. Nous, nous y opposerons. – Sous-titrage FR 2021